C'est un soulagement pour les survivants de violences, les survivantes de violences sexuelles qui voient à travers la mise en œuvre effective de ces fonds un début de réparation de leur peine. Soulagement également du côté gouvernement à travers le ministère des droits humains qui a d'ailleurs déjà initié un projet de loi au Parlement portant d'un côté sur la réparation de victimes et de l'autre la justice transitionnelle. Merci beaucoup qu'il nous ait présenté des félicitations. Nous sommes émus mais les félicitations sont d'abord adressées à lui-même puisque c'est lui qui a porté les dévolus sur notre modeste personne. Nous ne faisons que l'accompagner pour réussir son mandat. Cette table ronde est d'une très grande importance parce qu'une structure comme celle-là, le Fonds national de réparation de victimes de crimes sexuels et autres crimes graves aura une importance capitale pour la République démocratique. Vous savez qu'il y a des compatriotes qui ont perdu tous les goûts de la vie, qui ont perdu même l'essence d'appartenir à une nation. Avec ce fonds qui va accompagner les victimes sexuelles et autres victimes de crimes graves, ils vont avoir le sentiment d'appartenir à une nation, que le pays ne les oublie pas, que le pays ne les accompagnera dans tout ce qui sera fait. Et avec ce fonds, même les victimes oubliées de Kamwenansapu, les victimes oubliées de Yumbi, les victimes oubliées des Enyelé, des Boundoudia Congo, tous reprendront goût à la vie en sachant qu'ils appartiennent à un pays. Ma joie aujourd'hui c'est d'attendre cette phase-là. On dirait qu'on a sauté un escalier. C'est très important aujourd'hui parce que ça fait plus de 25 ans que nous avons subi les crimes en fait le plus odieux. Et nous n'avons pas eu cet espoir, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir quelque chose de ce niveau-là. Et pour nous c'est une joie, c'est une force de plus, c'est un honneur d'avoir été reconnus dans ces sens. Nous avons demandé que les victimes soient au centre de tout le processus parce qu'elles connaissent mieux ce qu'elles ont vécu que quiconque. Elles connaissent de quoi elles ont vraiment besoin. Et c'est très important aujourd'hui que nous, nous puissions, pour recevoir ces fonds, ces réparations avec honneur et dignité, il faudrait qu'il y ait des personnes intègres. Si on met des personnes intègres à ces postes-là, ça va nous soulager et ça va nous donner plus confiance en ces fonds, ça va donner plus de force aussi en vie. Concurrence déloyale dans le commerce au détail. Parlons-en, le gouvernement congolais est appelé à protéger le national face aux étrangers. Le ministre de Petite et Moyenne, les entreprises, Stas Shomoyandi, a répondu hier à la question orale avec débat lui adressé devant les élus nationaux. Les détails avec Sylvie Moembo. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le ministre d'État, ministre de Petite et Moyenne, entreprise, était devant la représentation nationale pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilungan Koulou à Koulouba concernant la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Cette question qui affecte l'économie générale du pays nécessite une prise en charge correcte. L'auteur de la question orale a bien voulu obtenir de Stas Shomoyandi, ministre de PME, les statistiques des sanctions déjà infligées aux entreprises au terme des articles 28, 29 et 30 de la présente loi. Malgré la signature des arrêtés ministériels de mise en œuvre de cette loi, il s'avère que la primeur des marchés de la sous-traitance ne revient toujours pas au Congolais. Après deux bacs, le ministre des petites et moyennes entreprises, Stas Shomoyandi, a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux députés nationaux. Dans sa communication, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a déploré la mauvaise conduite des automobilistes sur les acteurs principaux. Il peut y avoir d'un côté ceux qui doivent se soumettre à la loi. Africelle veut étendre son réseau non seulement dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'ex-Bandundou et les grands Kassai. Son fondateur et directeur général l'a dit au premier ministre Jean-Michel Samalou, qu'on décide aussi entretenu avec une délégation de l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement veut appuyer la République démocratique du Congo dans son plan national stratégique de développement. Son représentant pour l'Afrique centrale qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Centenier, a expliqué au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé des soucis de son institution d'appuyer le projet lié à l'agriculture et à l'énergie en République démocratique du Congo. Et pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI. Nous sommes en contact avec des secteurs privés pour l'investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières qui nous permettent de financer une grande gamme d'entreprises dans tous les secteurs, tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros, plus grand, plus élevé, en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés. Nicolas Mélianitis s'est dissatisfait des échanges fructueux qu'il a eus avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondekiengé, qui a mis de l'éclairage sur la possibilité de cette institution financière européenne d'apporter son soutien au projet de développement à République démocratique du Congo, une fois identifié. Bien avant, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec une délégation de la Société américaine des téléphonies mobiles Africel, qui compte faire l'expansion de son réseau, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Yann Paterson a fait savoir au Premier ministre qu'Africel va doubler la taille de son réseau, améliorer sa qualité, tout en jouant sur les prix, et cela pour les bien-être de la population congolaise. Et de l'autre côté de la chambre haute du Parlement, la question relative aux conditions de vie de la population congolaise était au centre de discussion entre le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Kanko, Jean-Pierre Lacroix, chargé des opérations de la paix, et la représentante du secrétaire général de Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix et à Kinshasa, pour encourager les autorités congolaises à poursuivre les réformes entreprises dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Avec le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela-Kanko, des discussions ont tourné autour de comment aider le peuple congolais à relever le défi dans les différents secteurs. La situation de l'état de siège, l'évaluation du mandat de la MONISCO, ce qui justifie la présence de la représentante personnelle du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Outre les questions humanitaires, Jean-Pierre Lacroix a félicité les autorités congolaises, qui donnent de bons signaux dans l'exécution du programme gouvernemental. Il y a un travail de très grande qualité qui fait en ce moment une coopération dans une très bonne atmosphère avec les autorités, qu'il s'agisse du chef de l'état, du gouvernement, mais aussi de la représentation nationale. La MONISCO est aux côtés du gouvernement, aux côtés des forces de sécurité, des forces armées, des autorités civiles. Nous sommes déterminés à continuer ce travail et nous sommes déterminés à continuer un engagement très constant avec les membres de la représentation nationale pour qu'ils voient ce que nous faisons sur le terrain, notamment aux côtés des FRDC. Le premier vice-président du Sénat a salué la collaboration entre l'ONU et son pays. Edi Mundela-Kanku sollicite l'accompagnement des Nations Unies dans l'éradication des groupes armés à l'est de la RDC. C'était un reportage de Robert Ndaï, TCC. Alerte au détournement des instincteurs et détecteurs de fumée auraient disparu des entrepôts de la Foire internationale de Kinshasa. Pour en savoir un peu plus, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Daniel Asselo, qui tourne au Wakoy, a fait le déplacement de l'Afrique. Images et commentaires. Ayant eu vent à travers différents canaux d'une présomption de détournements, ils vont de matériel, de travail destiné aux services de protection civile. Gardé dans les entrepôts à la Foire internationale de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, y a effectué une descente en vue de s'imprégner de la situation. Sur place, Daniel Asselo, qui tourne au Wakoy, a fait le tour de l'entrepôt, où se trouvent gardés les outils. Le patron de la territoriale a aussi promis de mettre à la disposition de la justice tout celui qui aurait vendu, ne serait-ce qu'une pièce de ce matériel destiné à la protection civile. Un agent de la protection civile qui vient d'affirmer que ce qui se trouve là est mis à la disposition de la police nationale congolaise. et que le reste, ils sont venus les récupérer, ils ont amené ça à Gombe dans leurs entrepôts. Ce sont des biens qui ont été achetés pour les comptes de l'État, ce n'est pas pour un individu. Donc, si ça n'existe plus, nous aurons l'obligation de pouvoir savoir qui aurait pris même une seule pièce sans justification, la justice s'occupera de lui. Conformément aux instructions du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniela Seloukito-Wakoy, vise à redynamiser le service de la protection civile pour accomplir sa mission, à savoir participer à la gestion et à la prévention de catastrophes naturelles et événements calamiteux. Avec Alain Mikaï, on va parler de travaux du Forum international sur les enjeux de la paix au monde qui se sont clôturés. Près de millions de personnes ont pris part à cette messe internationale pour la paix par vision conférence dénommée Think Tank 2020 à des fins de la réduction sanitaire. Ce premier forum a offert une occasion aux 2022 panélistes, experts et dirigeants du monde de réfléchir sur la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Le président du comité d'organisation, le docteur You Nyong'o, a salué les efforts et l'engagement de la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur A. Jack Moon, qui ne ménage aucun effort pour offrir un monde unifié basé sur l'interdépendance et la prospérité mutuelle partagée. Selon lui, l'objectif poursuivi à travers ces forums est celui de décrisper l'environnement international dans la sous-région de l'Asie, marquée par la division au lieu de la coexistence harmonieuse entre les nations. L'ancien secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Mike Pompeo, sous l'administration de Donald Trump, est revenu sur les perpéties qui ont milité pour la tenue du sommet des États-Unis et de la Corée du Nord à Singapour. Les essais nucléaires et les lancements de missiles intercontinuels à partir de la Corée du Nord constituent une menace pour la paix mondiale, a indiqué Mike Pompeo. Il s'en était suivi d'un débat des panélistes et dirigeants du monde sur plusieurs questions d'actualité. La pêche n'est plus intense en Mwanda pour le pêcheur de Dsianfoum. Cela est dû à la montée des eaux. Le pêcheur de cette localité, situé à quelques kilomètres de Mwanda, lance un cri d'alarme. Le détail avec Mamita Bangoulou. Des communicateurs en développement venus de Kinshasa, appuyés par les programmes des Nations Unies pour le développement, se sont imprégnés des tristes réalités du Congo profond. Les pêcheurs de Dsianfoumou, localité située à 14 kilomètres de Mwanda. Ces pêcheurs lancent un cri de détresse au gouvernement, tant provincial que central, afin de leur faciliter la tâche pour que ces activités soient bénéfiques pour toute la société. Kobe Philippe, coordonnateur de ce groupe de pêcheurs et agriculteurs, loue l'appui logistique de pêcheurs et agriculteurs du PNID. La montée des eaux, ça crée des problèmes par rapport à des agitations de l'océan. Il y a aussi des problèmes de courant du fleuve Congo. Nous profondons de voir avec les organismes, exemple PNID, de voir comment. Parce qu'à l'époque de 1960, il y avait l'enquête des stocks qui ne se passent pas chez nous. Parce que par rapport aux montées des eaux, on doit voir les poissons sont partis où. Parce que nous avons aussi les canyons, les trous-là du fleuve Congo. On commence à 1000, à 3000. On ne comprend pas. Il faut faire des enquêtes des stocks, des biologies martymes, de voir ce qui se passe par rapport aux montées des eaux. Vraiment avant, la pêche était intense, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, nous avons plus de problèmes par rapport aux montées des eaux. D'abord, nous demandons à l'État congolais, la pêche, deuxième activité dans notre pays. Ils doivent voir comment on peut sécuriser cette activité. La pêche est l'une des principales activités exercées dans ces coins du pays. Déplacer 3000 qui noient le jour dans le train urbain, c'est la réponse du gouvernement aux embouteillages. Pour résoudre le problème des embouteillages, je le disais, dans la capitale, à l'heure qu'il est, les études sont déjà finies. Toutes les 24 communes seront connectées par train d'ici 2023, nous disent Angèle Mabialalandou et Elitoumba. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pénis, a dit Henri Morton-Sanley. Sans le chemin de fer, qui chassa la capitale ne sera pas désengorgé. Les embouteillages monstres sont devenus monnaies courantes. Facilement, l'on peut faire 2, 3 heures ou même plus pour une distance de 30 minutes. Il faut des mesures drastiques pour mettre fin à ce phénomène qui est un véritable casse-tête pour les Quinois. La solution, c'est la modernisation du réseau ferroviaire urbain pour désengorger les grandes artères de la ville. Un réseau long de 300 kilomètres, dont 75 existants sont à réhabiliter. C'est un projet que nous avons commencé depuis belle heurette, avec les amis des TCC, des SCTP aussi. Aujourd'hui, les études sont terminées, nous les avons reçues. Les travaux vont s'y dérouler pendant 16 mois. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons un train urbain à la portée de tous les Quinoises et les Quinois. Le projet est subdivisé en 4 phases. Première phase, gare centrale, aéroport d'Enjili, 25 kilomètres. Deuxième phase, la plaine de Kinshasa, construction du train urbain le long des grandes artères, 75 kilomètres. Phase 3, la boucle Kintambo, Mimosa, Kinsuka, Upen, Cité verte, Ikimouenza, Matete, 90 kilomètres. Phase 4, aéroport Maluku, 80 kilomètres, de quoi réjouer les Quinoises et Quinois. C'est un projet salutaire parce qu'il y a la connexion ferroviaire de 24 communes qui va arriver à rendre fluide le trafic de chemin de fer. Les études de faisabilité finies, leur chronogramme des travaux. L'objectif est de réaliser 3000 déplacements par jour. Direction les Émirats Arabes, Dubaï, plus précisément, qui abrite le salon de l'innovation, une rencontre de start-up pour la promotion des industries digitales. La délégation congolaise est conduite par le ministre de Pétentic, Noudi Nono Maseko. C'est depuis ce mardi 19 octobre 2021 que le ministre de Pétentic est arrivé à Dubaï pour participer au deuxième grand salon de l'innovation dénommé Gitex Global Technology Week qui se tient à Dubaï depuis le 17 octobre 2021. La République démocratique du Congo a été représentée par Augustin Kibasamaliba qui conduit une forte délégation congolaise à cette véritable vitrine des progrès technologiques, scientifiques, industriels et culturels. Gitex, un rendez-vous annuel incontournable à des investisseurs, des acheteurs, des partenaires et des start-up innovants, vise la promotion de l'industrie digitale et des entreprises de télécommunication. Ce forum a réuni les leaders des innovations, les incubateurs ainsi que les start-up, CEO ou seniors pour partager leurs expériences mais aussi exposer les produits des recherches, l'objectif étant de booster la révolution digitale. Le ministre Kibasamaliba a saisi cette opportunité pour visiter les stands des grandes compagnies de télécommunications, notamment Huawei, pour s'enquérir des opportunités dont peut bénéficier la RDC dans le secteur des NTIC. 19 secteurs ont été mis en avant pour promouvoir les solutions de l'intelligence artificielle, l'environnement et son impact social ainsi que l'éducation. Une table ronde sur le mine se tient également dans la province du Nord-Kivu. Suivez. L'éducation minière au Nord-Kivu est au centre d'une table ronde qui a débuté ce mercredi 20 octobre 2021 à Goma, organisée par la commission de suivi des activités minières sous l'opatronnage du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Macan. Durant trois jours, soit du 20 au 22 octobre courant, les participants vont réfléchir sur le projet SMSV, projet de qualification et validation durable des sites miniers artisanaux, exécuté par l'organisation Pacte Grand Lac sous le financement de l'USAID. Au cours de l'ouverture des travaux, le directeur de Pacte, M. Yves Bawa, a annoncé que 117 sites miniers artisanaux du Nord-Kivu ont été qualifiés et validés vers nouvelle qui a plu aux participants. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir après la mise en œuvre du projet où nous avons fait des missions de qualification avec un certain nombre de sites qu'on a qualifiés qui viennent d'être validés. Comment, après une année, ce système va continuer ? Le représentant personnel du gouverneur, maître David Kamoura, a salué le moment choisi pour la tenue de cette table ronde qui vient apporter un plus dans la gouvernance minière en province. Nous venons d'avoir une bonne nouvelle selon laquelle, finalement, nous avons 117 sites miniers qui viennent d'être validés vers le ministre national de Mille. Le forum s'est fixé comme objectif d'analyser les questions minières et d'accompagner le gouvernement. a augmenté le nombre des sites miniers validés au Nord-Kivu. Les Rotary Club ont un nouveau gouverneur. Il a été présenté aux membres de Rotary Club Kinshasa. Virginie Lofenbe. La maison de France dans la commune de Lagombé a servi de cadre pour la cérémonie de présentation du nouveau gouverneur de district pour l'année rotarienne 2021-2022. Monsieur le maire, monsieur le bourgoumès, comme vous dites, de communes, et chers amis invités, bienvenue à cette soirée qui semble-t-il m'être dédiée, mais en réalité c'est une soirée de célébration de l'amitié rotarienne. En présence du bourgoumès dans la commune du Lingualankama et des membres de Rotary Club Matongue et de Kinga Bois, organisateurs de la cérémonie. Soirée modérée par le président Henri-Paul Eloma du Rotary Club Matongue et c'est l'adjoint du gouverneur de district, Gonda Bini, qui a procédé à la présentation du nouveau gouverneur de district, Edgar Tsonguma. Il est marié et père de quatre enfants. Au niveau du district, l'ami Edgar a été assistant du gouverneur pour les exercices 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Responsable de la sous-commission recolte des fonds pour 2017-2018, 2018-2019. Il a été district gouverneur nominé pour l'année rotarienne 2019-2020 et gouverneur élu pour l'année 2020-2021. Et c'est par un pas de danse que la cérémonie s'est clôturée. Les marchés centrales des Kindous au Maniema méritent d'être réhabilités et élargis. Le gouverneur de cette province vient de décider le début de travaux de réfection avant de remettre quelques matériels pour permettre aux vendeurs de s'abriter. Plus des détails avec Eurodépenda. Le marché central des Kindous dans la province du Maniema est un lieu par excellence d'affaires et de négoces des vendeurs et vendeuses, ainsi que leurs clients. Sa capacité d'accueil ne répond plus à la demande des occupants. Il faut donc l'élargir en ajoutant quelques stands et hangars. Conscient de cette difficulté des vendeurs et vendeurs de ce marché, le gouverneur intérimaire, Afani Idriss Mangalam, est descendu sur le lieu pour s'en rendre compte et apporter la solution après une marche à pied depuis le croisement des avenues 4 Janvier jusqu'au croisement des avenues 3 Z. Séance tenante, le chef de l'exécutif provincial a décidé la réhabilitation du marché pour les rendre plus modernes. C'est avant de remettre des bâches et cordes d'attache aux vendeurs pour s'abriter contre les interpris en attendant le début de travaux. Le maire de la ville de Kindou, qui l'a accueilli sous les ovations de la population, était le témoin de l'événement. Au nom de tous les vendeurs et vendeuses, le vice-président de la FEC, Manie Mam, au niveau du marché central de Kindou, a remercié le gouverneur Idriss Mangalam pour ses gestes salutaires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Un journal réalisé par Pécho Moubenga et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa. Emile Zola prenait rendez-vous tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Mzebou. Vous restez branchés sur le programme de la Radio-Télévision nationale congolaise.